sur la COVID-19 au Québec. Je veux vous dire quelques mots sur ce qui est arrivé à Mascouche hier. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai vu les images, ça a l'air irréel, ça a l'air d'un film d'horreur. Et d'abord, je veux offrir mes condoléances à la famille et aux proches de l'homme qui est décédé. Et je veux dire aussi à Guillaume Tremblay, que je connais bien, le maire de Mascouche, qu'ensemble, on va tout faire ce qui est nécessaire pour aider les familles. On parle d'une cinquantaine de familles qui ont eu des gros dégâts à leur maison. Je vais aller, après le point de presse, à Mascouche pour, un, aller voir exactement la situation, être sûr que tout le monde est bien logé, puis aussi s'assurer qu'avec la ville de Mascouche, tout est en place pour qu'on s'occupe bien des familles qui ont été touchées. Donc, je reviens sur la situation sanitaire. Ça va bien. On a aujourd'hui moins de 100 cas. Le nombre d'hospitalisations continue de descendre. Et la vaccination va bien. Vous vous rappellerez, on s'était donné des codes de couleurs et puis on avait comme objectif, avant de passer au vert, d'atteindre 75 % de vaccination pour les 12 ans et plus. On est rendu à 80 %. Donc, on est exactement là où on voulait être. Et donc, ça nous permet d'aller de l'avant. D'abord, il y a des mesures qui vont commencer à s'appliquer, comme prévu, dès vendredi. Donc, ce vendredi qui vient, le 25 juin, essentiellement deux mesures. Les personnes qui sont dans des rassemblements privés, ça inclut les maisons, s'ils ont eu leurs deux doses, auront plus besoin de mettre de masque. Puis, deuxièmement, les festivals vont pouvoir accueillir à l'extérieur, bien sûr, 3 500 personnes sans qu'ils soient obligés d'être assises. Donc, c'est quand même un avancé important. Donc, comme prévu, ça va se passer le 25 juin. Comme prévu aussi, lundi prochain, le 28 mai, bien, je suis très fier, très content de vous annoncer que tout le Québec va passer au vert. Je dirais même un vert bonifié, avec plus d'assouplissement, avec l'accord du Dr Arruda et de la santé publique. D'abord, dans les maisons, les rassemblements privés, comme prévu au vert, 10 personnes maximum, mais dans les cours arrière des maisons, 20 personnes maximum. Puis, dans les restaurants puis les bars, à partir de lundi prochain, il pourrait y avoir 10 personnes par table à l'intérieur, mais 20 personnes par table sur les terrasses, à l'extérieur des bars et des restaurants. Donc, très content d'annoncer que tout le Québec, enfin, est en vert, puis on peut passer des petits parties aux moyens parties. Pas encore les gros, mais les moyens parties. L'autre chose aussi importante, je pense entre autres à nos jeunes, mais aussi nos moins jeunes, à partir de lundi prochain, pour les sports extérieurs, donc que ce soit le soccer, que ce soit le baseball, la limite à l'extérieur, ça va être 50 joueurs, puis en plus de 50 spectateurs. Pour les sports à l'intérieur, la limite va être de 25 joueurs et 25 spectateurs. Pour les mariages et les funérailles, bon, puis ceux qui veulent aller aussi dans les lieux de culte, je sais que c'est important pour beaucoup de Québécois, maximum va être porté à 250. Par contre, les réceptions, par exemple, après les mariages, c'est les mêmes limites, là, c'est-à-dire 25 à l'intérieur, puis 50 à l'extérieur, parce qu'on le sait, puis on l'avait vu, entre autres, dans Première vague, c'est très propice, là, à des super-éclosions quand on a des parties comme des mariages. Donc, on a atteint notre objectif de 75 %. On est même à 80 % pour la première dose. Mais il y a des efforts à faire dans certains groupes, surtout chez les moins de 40 ans. Je vous donne des chiffres. De 30 à 39 ans, on est à 70 %, donc c'est moins que le 80 %. Chez les 18 à 29 ans, on est à 65 %. La bonne nouvelle, c'est que chez les 12 à 17 ans, bon, c'est vrai qu'on l'a fait via les écoles, c'était peut-être plus facile, mais on est à 73 %. Donc, bravo, 12 à 17, là, on est en avance sur les 18 à 29. Mais je veux quand même lancer un appel, puis je suis sûr que Christian va être d'accord avec moi. Les moins de 40 ans, bien, veut, veut pas, ce sont des personnes quand même qui sont très actives, donc qui ont un risque plus grand de propager le virus. Donc, c'est très important que les moins de 40 ans se fassent vacciner une fois, puis ensuite une deuxième fois. L'autre chose aussi, ou quand on regarde les statistiques, c'est qu'il y a des différences entre les régions. Donc, la moyenne au Québec pour une première dose, c'est 80 %, mais à Laval, c'est 76 %, puis à Montréal, c'est 75 %. Donc, je lance encore un autre appel aussi aux gens de Montréal et Laval. Évidemment, il y a beaucoup de densité à Montréal et Laval. C'est là actuellement, même s'il y en a moins, qu'il y a le plus de cas actifs par 100 000 habitants. Donc, très important à Montréal et à Laval d'aller vous faire vacciner. Là, je sais que l'équipe de Christian est en train de regarder ça quartier par quartier, entre autres à Montréal, rejoindre les communautés aussi dans leur langue et s'assurer que partout, à Laval et à Montréal, on augmente la vaccination. Bon, évidemment, la prochaine étape qui est déjà commencée, c'est la deuxième dose. Donc, la deuxième dose, on est rendu à 20 %. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire sur la deuxième dose. C'est important, je le dis aux Québécois, c'est pas suffisant une dose pour être bien protégé. Ça prend deux doses pour être bien protégé. Et c'est important d'aller chercher deux doses. Encore une fois, surtout trois raisons pourquoi c'est important d'aller chercher deux doses. Première raison, se protéger soi-même, peu importe l'âge qu'on a. Pour protéger les personnes qui sont plus vulnérables dans notre entourage, donc les personnes plus âgées ou qui ont des maladies chroniques. Puis la grosse raison aussi pour aller se faire vacciner deux fois, c'est qu'on le sait, les mesures pour revenir à une vie beaucoup plus normale qui sont prévues au mois d'août, bien, ça demande qu'il y ait une immunité collective. Donc, il faut, si on veut revenir à une vie normale, que tout le monde aille se faire vacciner deux doses. Il faut, en attendant aussi qu'on ait les deux doses, de continuer d'être prudents. Pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi la situation en Grande-Bretagne, puis la situation, entre autres, du variant qu'on appelle le variant Delta, qui est en train de remplacer le variant Alpha, je vous disais tantôt, nous, on était à 80 % une dose, 20 % deuxième dose. La Grande-Bretagne était à 63 % une dose, puis 46 % deux doses. Malgré ça, on avait vu que la Grande-Bretagne était stabilisée depuis un certain temps à 2 000 nouveaux cas par jour. Là, on est revenu au-dessus de 10 000 cas par jour. Je comprends, il faut peut-être enlever un zéro pour comparer avec le Québec, compte tenu de leur population, mais il reste que quand même, c'est possible, même avec une bonne vaccination, qui est une augmentation des cas. Puis on ne le sait pas, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui posent la question, est-ce qu'il y aura une augmentation des cas à l'automne? Parce qu'à l'automne, bon, un, les gens ne sont plus à l'intérieur. Deuxièmement, certains disent que le virus est plus présent quand il fait moins chaud. Donc, il ne faut pas exclure qu'il y ait une augmentation des cas à l'automne. Donc, c'est important, cet été, il y a comme des braises, là, de s'assurer qu'il y en ait le moins possible pour que l'augmentation soit la moins élevée possible, rendue à l'automne. Puis je termine en vous disant, bien évidemment, dans deux jours, c'est notre fête nationale, la fête des Québécois. On a toutes les raisons du monde d'être fiers de notre nation, d'être fiers de ce qu'on est, d'être fiers de notre histoire, d'être fiers de notre belle langue française. On n'est pas parfait, le peuple québécois. Personne n'est parfait, mais on a toutes les raisons du monde d'être fiers, là, parce qu'on a un maudit beau peuple. Donc, bonne fête nationale à tous les Québécois et les Québécoises. Puis, bien, bon été aussi, parce que ça annonce un peu le début de l'été. Good afternoon, everyone. The situation continue de s'améliorer au Québec. Nous sommes maintenant à 80 % des gens de plus de 12 ans avec une première dose de vaccin. Et tel que planifié, j'annonce qu'à partir de vendredi prochain, ceux qui auront reçu leurs deux doses auront le droit de se rassembler sans masque et les festivals pourront être permis jusqu'à 3500 personnes. À partir de lundi prochain, toutes les régions du Québec vont passer au vert. Donc, les rassemblements intérieurs, jusqu'à 10 personnes seront permis et les rassemblements dans les cours arrières, jusqu'à 20 personnes seront permis. Et dans les restaurants, les bars, comme les boîtes de nuit, il pourrait y avoir jusqu'à 10 personnes à la même tablée à l'intérieur et jusqu'à 20 personnes à la même table dehors. Lundi, nous allons passer des petites fêtes aux fêtes moyennes. Nous allons également redémarrer le soccer et les matchs de baseball, tout comme d'autres équipes, sports d'équipe, avec un maximum de 50 joueurs et 50 spectateurs à la fois. Les sports d'équipe intérieure pourront être permis jusqu'à 25 joueurs et 25 spectateurs. Pour les funérailles et les mariages, nous allons permettre jusqu'à 250 personnes assises, mais pour la réception, c'est jusqu'à 25 personnes à l'intérieur et 50 personnes à l'extérieur, et tous les détails sont disponibles sur notre site Web. Nous avons encore du travail à faire pour atteindre notre cible de vaccination pour ceux de moins de 40 ans. Je vous demande de vous faire vacciner le plus rapidement possible, surtout ceux qui sont à Montréal et à Laval. La deuxième dose sera notre grande mission estivale. La deuxième dose est importante pour se protéger, pour protéger nos êtres chers et pour pouvoir revenir à une vie un peu plus normale. Je conclue en vous souhaitant une belle fête nationale à tous les Québécois et Québécoises. Merci et passez un bel été. Merci beaucoup. Donc, on va débuter la période de questions. On va se limiter, s'il vous plaît, à une question, une sous-question, comme journaliste, puis on va débuter avec André Ducharme de TVA Nouvelles. Oui. Bonjour, messieurs. M. Legault, d'abord, et la question s'adresse ici au Dr Arruda. Vous avez parlé de l'importance de cette seconde dose. Pour les gens qui sont guéris de la COVID, le Québec ne recommande qu'une dose, mais là, avec les assouplissements de voyages qui s'en viennent au niveau fédéral à partir du 6 juillet, il y a bien des gens qui ne sont pas contents, qui aimeraient ça aussi avoir une seconde dose. Est-ce que le Québec va reconsidérer cette décision de ne donner qu'une dose aux gens qui sont guéris de la COVID? Bon, je veux laisser la parole au Dr Arruda, mais je veux juste qu'on s'entende bien. Jeudi dernier, j'ai eu un appel-conférence avec M. Trudeau et les premiers ministres des autres provinces. J'ai bien fait valoir notre position au Québec. Notre position au Québec est claire. Quelqu'un qui a eu la COVID et une dose, on calcule, qui est complètement protégé. Par contre, bien, si on parle, par exemple, pour voyager, c'est pas sous notre contrôle. Le fait que si les États-Unis ou l'Europe demandent absolument une preuve de deux doses, c'est important aussi de dire que les gens, par exemple, qui voudraient voyager, puis qui veulent, même s'ils ont eu la COVID, d'avoir une deuxième dose, ça va être possible de le faire. Mais nous, on a nos règles, mais on ne peut pas contrôler les règles, par exemple, des États-Unis. Je pense que le premier ministre a répondu à l'essentiel. Merci pour la question, parce que c'est un débat d'actualité actuellement. Nous, quand on parle, qu'on se dit qu'une dose avec la maladie, vous êtes protégé, c'est que nous, on essaie toujours de donner le maximum de protection avec le non minimum de doses. Maintenant, la question de ce que les pays vont accepter comme entrée, ça peut varier. Donc, il faut avoir des discussions, notamment avec le fédéral, qui sont en train de réévaluer. On leur a posé quelques questions pour voir quelle est leur position canadienne et quelle sera la position qui va aussi être développée avec les États-Unis, mais aussi au point de vue international. Mais comme l'a dit le premier ministre, dans le contexte où certains pourraient avoir à voyager plus rapidement et qu'ils voudraient absolument avoir une deuxième dose, ça ne sera pas refusé dans nos cliniques de vaccination. Mais quelqu'un qui ne voyage pas nécessairement et qui ne veut pas nécessairement avoir une dose supplémentaire, ce n'est pas nécessaire pour le moment. Et on sait aussi que le comité d'immunisation canadien va réanalyser la situation en fonction des données. Et actuellement, il y a un flou, parce qu'on n'a pas toutes les ententes internationales encore. Ça fait que mon conseil, c'est que si vous ne voyagez pas, vous pouvez attendre, puis on va vous revenir dès que les décisions sont prises au point de vue international. Mais si vous avez besoin de le faire immédiatement, présentez-vous, puis on va vous donner une deuxième dose. En sous-question, donc, aujourd'hui encore, la docteure Tam Ottawa disait qu'il n'y avait pas de preuves scientifiques suffisantes pour dire qu'une seule dose protégeait les gens qui étaient guéris de la COVID. Et à votre avis, à vous, combien de temps ces gens-là peuvent... Quelqu'un, par exemple, qui aurait attrapé la COVID au printemps 2020, qui aurait eu sa première dose de vaccin dans les dernières semaines, les derniers mois, combien de temps cette protection peut-elle durer? Pour moi, elle est significative. L'interprétation des données d'immunogénicité qu'on a eues par notre comité d'immunisation du Québec nous semble démontrer qu'actuellement, on n'a pas de raison d'ajouter une deuxième dose pour des questions de protection personnelle. Bon, vous savez que les organisations vont réagir plus ou moins rapidement selon le type de données qu'ils ont cours. Je sais que la question va être questionnée même au comité d'immunisation canadienne au cours des prochaines semaines. Mais moi, tout seulement, là, quelqu'un qui a fait la maladie, qui a reçu une dose récemment, je dormirais sur mes deux oreilles. La protection n'est jamais de 100 %, même avec deux doses. Mais une maladie, c'est comme faire une bonne dose de vaccin et une deuxième dose, ça permet de maintenir l'immunité. Si on avait des données qui changent à partir d'études cliniques internationales, on va être les premiers à offrir une troisième dose si c'est nécessaire, ou une deuxième dose, je veux dire, si c'est nécessaire aux gens qui ont fait la maladie. Merci. Annie Guimet, COGECO Nouvelles. Bonjour, messieurs. Justement, pour faire suite à André, logistiquement, là, vous dites, si la personne a besoin d'une deuxième dose pour un voyage, par exemple, on va lui donner. Sauf que là, sur Clic Santé, ça ne fonctionne pas. Le rendez-vous disparaît comme par enchantement. Est-ce qu'il y aura des correctifs là-dessus ou vous suggérez d'aller en sans-rendez-vous? Bien, c'est sûr qu'il va y avoir des correctifs parce qu'on a eu pas mal de changements dans les dernières semaines. Vous avez vu ce qu'on a annoncé, les vaccins supplémentaires de Moderna qu'on s'est fait confirmer dans les dernières heures. Alors, tout ça, on essaie d'en tenir compte le plus rapidement possible. Puis, je dois dire que Clic Santé a pas mal de défis en ce moment de nous aider à tenir compte de tous ces changements-là. Maintenant, moi, je pense qu'on peut résumer ça. Avec les vaccins supplémentaires qu'on a de la part de Clic Santé, les gens peuvent faire trois choses. Ils peuvent décider d'aller sur un sans-rendez-vous parce que là, on va avoir des sans-rendez-vous partout, c'est-à-dire dans chacune des régions, pour être capable de donner du Moderna en deuxième dose à tous ceux qui en veulent. Donc, et ça, c'est majeur parce que là, avec ce qui rentre dans les prochaines heures, puisqu'on a déjà de Moderna, on a déjà un million de vaccins qu'on peut faire dans la prochaine semaine. Ça fait que ça, c'est un gros changement. On me dit chez Clic Santé que si vous ne voulez pas de le faire par sans-rendez-vous, c'est-à-dire de prendre le risque d'aller dans un sans-rendez-vous, de deuxièmement, on va pouvoir faire le changement sur Clic Santé à compter de lundi prochain. Bon. Mais je vous le dis, il y a tellement de gens qui vont vouloir accélérer, c'est que je veux trouver l'équilibre entre les gens qui vont aller sur Clic Santé et ceux qui peuvent le faire en allant vers les sans-rendez-vous. Alors, on a ces deux possibilités-là en ce moment. En suivi, j'aimerais ça vous parler de ce qui s'est passé au CHSLD, Hubert-Maisonneuve à Rosemere, des abus sexuels de la part de préposés sur des patients, des résidents là-bas, des dalles de gestion pour les plaintes, plusieurs témoins, plusieurs plaintes, finalement un congédiement de la PAB concernée. Mais j'aimerais surtout savoir ce que vous pensez, M. Legault, du traitement qui a été réservé à la lanceuse d'alerte dans le dossier qui, elle aussi, a été congédie. Bien, je vais être très clair. Si c'est la raison pour laquelle elle a été congédie, c'est inacceptable. OK? Donc là, j'ai demandé à Christian et à Marguerite Blais de faire enquête puis de me revenir. Mais si jamais c'est la raison pour laquelle elle a été congédie, c'est inacceptable. On va passer à la prochaine question. La presse. Oui, bonjour. Donc, à Laval, on voit une certaine augmentation des cas de COVID-19 dans les derniers jours, alors que ça va passer en zone verte lundi. Est-ce que ça va être une région sous surveillance? Bien, toutes les régions vont être sous surveillance, c'est clair, mais on pense que quand même, la situation, effectivement, techniquement, sont sur le jaune, mais elle est quand même en contrôle. Je vous dirais que la meilleure chose à faire, c'est d'obtenir sa première et obtenir rapidement sa deuxième dose. S'il y a un message à retenir de ce qu'on fait aujourd'hui, certes, c'est les allégements, mais si on veut être en mesure d'avoir plus de liberté, la situation passe par la vaccination. Parce que quand il y a des poches d'endroits où il y a des non-vaccinés, c'est là qu'il peut y avoir des éclosions qui vont avoir des impacts sur les autres. Donc, s'il y a un message à retenir aujourd'hui à Laval et à Montréal, c'est assurez-vous d'avoir reçu votre première dose et huit semaines après, organisez-vous pour en recevoir une deuxième. C'est ça qui est vraiment, vraiment la solution. Ce n'est pas par des restrictions hautes ou etc. actuellement, mais je pense que si on a un geste à poser, si on veut maintenir nos libertés, si on veut rentrer à l'école de façon normale, le plus normal possible à l'automne, faites-vous vacciner. Première dose, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, deuxième dose, huit semaines après la première. Peut-être en termes de logistique, si vous permettez, parce que le premier ministre l'a dit, on a à peu près 75 % des enfants, les 12 à 17 qui ont eu leur première dose, ce qui est excellent dans les écoles. Ce que j'aimerais offrir, si par exemple les parents, pour X raisons, n'avaient pas donné l'autorisation, parce que c'est un peu plus compliqué quand on arrive avec les enfants, ça prend une autorisation parentale, puis etc. On a visité beaucoup de centres de vaccination dans les entreprises dans les derniers jours. Et les entreprises, maintenant, ont la capacité, ça fait un peu plus que deux mois qu'ils se pratiquent, sont capables de faire de la vaccination pour nos enfants aussi. Ça fait que ce n'est pas uniquement dans les centres de vaccination. Il y a énormément de places disponibles dans les centres de vaccination d'entreprises. Alors, les parents qui décideraient que malheureusement, ils n'avaient pas eu le temps de donner l'autorisation quand ça s'est fait à l'école. Je le répète, ils peuvent le faire dans les centres de vaccination, mais aussi dans les entreprises qui sont proches de chez eux. Puis, en sous-question, les personnes qui ont obtenu une première dose en pharmacie semblent avoir la difficulté à obtenir une deuxième dose sur Clic Santé. Est-ce que ça va être une problématique qui va être réglée dans les prochains jours? Tout à fait. Parce qu'en fait, je pense que le problème avec nos pharmaciens, ce n'est pas tellement le Clic Santé, c'est le fait qu'en arrière du Clic Santé, il n'y avait pas de nouveau rendez-vous qui était ouvert. Parce que les pharmaciens, durant les deux derniers mois, puis on les comprend, il y a eu des délais de livraison avec Moderna. Alors, il était un peu prudent dans la façon dont ils rouvraient les rendez-vous parce qu'ils ne voulaient pas décevoir leurs clients. Mais je le répète, avec la bonne nouvelle qu'on a reçue dans les dernières heures que du Moderna, qu'on en a amplement, bien là, on a demandé aux pharmaciens d'ouvrir les rendez-vous. Alors, quand vous allez aller chez Clic Santé pour prendre votre deuxième rendez-vous chez votre pharmacien, bien, il va y avoir des rendez-vous disponibles. Jacques Bissonnet, Radio-Canada. Oui, bonjour, messieurs. M. Legault, vous évoquez, il y a des bonnes nouvelles à savoir que la vaccination, ça va assez bien pour le premier vaccin, la première dose. La deuxième, ça va un peu moins bien. On sait que dans les communautés culturelles, communautés religieuses aussi, il y a de la résistance. Est-ce que vous avez l'intention de faire appel aux leaders de ces communautés-là pour y arriver, quoi, finalement? La réponse, c'est oui. On a demandé à Mme Savoie, notre sous-ministre, de vraiment faire une tournée pour aller rencontrer tous les influenceurs, je vais les appeler comme ça, qui peuvent avoir un impact, surtout dans certaines communautés culturelles. Il y a des enjeux linguistiques aussi. Alors, on est vraiment... Puis on va le faire avec nos deux santé publiques et de Montréal et de Laval, avec M. Trépanier à Laval, puis avec... Voyons... Merci, avec Mylène. Avec Mylène, je voulais dire Mme Docteur Drouin. Alors, on fait un effort avec eux dans les prochains jours, prochaines semaines. Même si on a commencé la deuxième dose, il faut aller chercher la première dose chez ces gens-là. Donc, il y a un effort très spécifique, communauté culturelle, dans les écoles, comme je viens d'expliquer, un petit peu partout pour être certain qu'on va aller chercher ce qui nous manque. En sous-question, je sais que vous n'aimez pas, M. Legault, les questions hypothétiques, mais on passe au vert dans quelques jours. Il se passe quoi après? Est-ce que vous avez des plans? Est-ce qu'il y a un plan... Évidemment, c'est selon la question de l'épidémie, mais est-ce qu'on a un plan après la zone verte, la zone le vert, on passe à quoi? Bien, écoutez, il y a encore des assouplissements qui doivent être faits. Pensons le masque à l'intérieur des commerces ou le masque à l'intérieur des entreprises, donc il y a encore des questions qui se posent, puis on continue les discussions avec la santé publique. C'est certain que la prochaine étape importante, c'est quand on aura 75 % des Québécois avec deux doses, puis là, on prévoit que c'est à la fin août, donc à la fin août, on va aller vers une vie beaucoup plus normale à partir de la fin août, mais là, il faut aller chercher le 75 % de doses. Puis il faut toujours continuer d'être prudent parce que les variants, le variant Delta, là, se propage plus que les autres avant. Est-ce qu'il y aura d'autres variants? Donc, il faut continuer à suivre la situation. Puis moi, bien, écoutez, j'ai vécu l'automne l'année dernière où on pensait, durant l'été, que tout allait bien, puis là, boum! Bon, là, il y a la vaccination qui rend la situation très différente de l'été dernier, mais il faut continuer. Je disais, tantôt, on est passé des petits partys au moyen partys. Bon, mais quand va-t-on passer au gros partys? Bien, là, il va falloir que la situation continue de s'améliorer. Puis il va falloir surtout qu'on augmente le pourcentage de la population qui est vaccinée. Qu'est-ce qui arrivera aussi avec la vaccination des moins de 12 ans? Je sais qu'il y a des tests qui se font dans certains pays. Donc, il y a tout ça qu'il faut suivre dans les prochaines semaines. Je vais me permettre d'ajouter, pour résumer, le slogan du jour, c'est plus de vacciner, plus de liberté. C'est véritablement ce qu'on demande aux Québécois, de se faire vacciner, de respecter les consignes, mais plus de vacciner, ça va nous permettre d'atteindre plus de liberté et de contrôler le variant. Merci. On va passer à Stéphanie Marant de la Presse canadienne. Oui, bonjour à tous. Depuis le début, vous nous dites que quand des restrictions sont levées, ce n'est pas seulement en fonction du nombre de cas, c'est aussi en fonction de la capacité hospitalière. Si tout passe au vert lundi, tout sera en vert, je tiens pour acquis que ça se passe bien dans les hôpitaux. Est-ce que le personnel hospitalier, les infirmières, les préposés vont pouvoir avoir leurs vacances telles que prévues, ou il y a encore des restrictions et des limites comme elles ont eu l'année dernière? C'est clair que c'est la première bonne nouvelle pour notre réseau. La situation hospitalière va très bien. On avait dit que même avant de penser à faire le rattrapage dans les chirurgies qu'on voulait que notre personnel se repose, on est capable de faire ça en ce moment. Puis ça, je tiens à... Je pense que tous les Québécois et Québécoises apprécient le travail du personnel du réseau de la santé dans les 15 à 16 derniers mois. Alors, le minimum qu'on peut leur donner, c'est un bel été puis de la chance d'aller se reposer. Alors, la situation, en plus, le permet. Le personnel qu'on a engagé à travers Je Contribue nous permet justement de prendre la relève dans nos centres de vaccination. Alors, toutes les conditions sont là pour que le personnel de la santé puisse aller se reposer. Je veux juste ajouter aussi une chose. On a eu une entente avec la FIC. Il reste peut-être des votes, des membres à passer, mais avec les syndicats, c'est réglé. Pour moi, c'est une grande nouvelle pour la qualité de vie des travailleuses du réseau de la santé. Parce que dans les négociations qu'on a eues au cours des derniers mois, bon, d'abord, il y a du personnel qui est ajouté en fonction de certains ratios. Deuxièmement, il y a des primes importantes qui sont augmentées le soir, la nuit, la fin de semaine quand on manque d'infirmières. Donc, ça veut dire que celles, par exemple, qui sont ouvertes à travailler plus la nuit, le soir, la fin de semaine, bien, ça va réduire ce qu'on appelait le fameux temps supplémentaire obligatoire. Donc, la qualité de vie avec la nouvelle convention collective, là, va améliorer aussi la situation dans les hôpitaux. D'accord. D'accord avec ça. Tout à fait. Puis, ma seconde question, c'est vous donner le feu vert aux camps de jour et aux camps d'été à partir de vendredi, le 25 juin, mais les camps de jour, l'Association des camps de jour et des camps de vacances vous a demandé un financement de 10 millions de dollars pour les camps de vacances qui ne pourront pas ouvrir cet été, puis pour donner de l'aide également aux camps de jour qui ont besoin d'embaucher quand même du personnel supplémentaire, qui ont des dépenses supplémentaires. Est-ce que vous allez donner suite à cette demande d'aide-là? Bien, on a aidé financièrement l'année dernière, l'été passé, les camps de jour et les camps de vacances, et puis on est en train de regarder pour faire la même chose. Pour moi, c'est très important, les camps de jour et les camps de vacances, surtout avec ce qu'ont vécu nos enfants au cours de la dernière année. Donc, on est en train d'examiner ça, mais très ouvert à leur donner de l'aide. Mais à trois jours de l'ouverture, vous n'avez pas pris de décision encore sur le montant de l'aide? Oui, c'est un peu plus que trois jours. On me dit que la plupart ouvrent à la fin du mois de juin, puis les discussions avancent bien. D'accord. On ne peut pas se couper, personne. François Caraban, Journal de métro. Bonjour, messieurs. M. Legault, d'abord, j'aimerais revenir sur les assouplissements en zone verte. Vous avez déjà annoncé certains assouplissements comme une zone verte plus-plus vendredi. J'aimerais savoir s'il y a d'autres choses que vous ne nous avez pas dites. Je pense notamment au commerce où il y a toujours des limites de clients. Est-ce qu'il y a un potentiel de lever cette limitation-là? Ça fait partie des discussions actuellement avec la santé publique. M. Ardeux, je ne sais pas si vous avez... Ça fait partie encore des discussions qu'on a en santé publique. Comme je vous l'ai dit, ce qu'il faut obtenir, plus de vaccinés, plus de liberté. Ça fait qu'il faut suivre cette progression-là. Ça va bien, mais il ne faut pas lâcher. Surtout pas... Il faut vraiment qu'on essaie de maintenir le même niveau de succès à notre première dose qu'à notre deuxième puis encore des zones, des poches concentrées de première dose. Mais je vous le dis, on travaille pour qu'il y ait un équilibre adéquat, pour ne pas prendre de risques, pour ne pas se faire avoir dans des montées importantes. Mais notre objectif, c'est de revenir vers un mode de fonctionnement le plus normal possible cet automne. Il va falloir voir comment, avec la rentrée scolaire, tout ça va se faire. On va surveiller très, très près le variant. Pendant que les gens vont pouvoir relaxer un peu, nous, on va continuer à surveiller les choses puis soyez assurés que notre objectif, c'est de donner plus de liberté, mais pour ça, plus de vaccinés. À plus long terme, vous parlez d'un mode de vie nomade. Ça m'amène à ma deuxième question. J'aimerais savoir, vous avez évoqué, M. Legault, la possibilité qu'il y ait une vague de Delta à l'automne. C'est toujours possible. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour les personnes qui sont doublement vaccinées, qui vont avoir la protection totale? À quoi ça va ressembler? Peut-être, Dr. Arruda, en sous-question, est-ce qu'on peut s'attendre à avoir des cas de COVID pendant, ad vitam aeternam, pendant plusieurs années ou du moins jusqu'à l'année prochaine? Écoutez, ça fait partie des scénarios qui sont faites. Ça pourrait devenir une maladie endémique comme la grippe. Puis elle pourrait même être moins mortelle que la grippe à un moment donné, tout dépendamment de ce qui va se passer. C'est sûr que les bonnes habitudes qu'on a prises par rapport à l'hygiène des mains, à la distanciation puis au port du masque pendant la saison grippale, on va peut-être diminuer les impacts parce qu'oubliez pas qu'il y a plein de gens qui mourraient de la grippe aussi dans les saisons antérieures. Ce qu'on pense, par contre, c'est quelqu'un qui va avoir deux doses de vaccin, si jamais il y a de la circulation puis ils sont exposés, on va pouvoir leur dire de passer un test. Si le test est négatif, ils n'auront pas besoin de s'isoler. Donc, d'où l'avantage, même dans nos protocoles autour des enfants puis des parents, si on a nos deux doses, ça va être un risque beaucoup moins. Donc, on va le prendre en considération dans la gestion du risque. Alors que si vous avez seulement une dose ou pas de dose du tout, bien, vous allez devoir passer un test puis rester à la maison pendant 14 jours. Il faut aussi faire la distinction entre avoir le virus puis avoir des conséquences graves face au virus. Je reviens sur l'exemple de la Grande-Bretagne, plus de 10 000 cas par jour, mais très peu de décès. Donc, il faut aussi tenir compte de ça, donc, dans les consignes qu'on mettra en place dans 6 mois, dans 12 mois. Merci. On va prendre une dernière question en français avant de passer en anglais. Bonjour à vous trois. M. Legault, vous parliez de gros partys. Eh bien, il y a des gros partys devant le Centre-Belle à chaque match. Il n'y a pas de distanciation sociale. Il n'y a vraiment pas beaucoup de port du masque non plus qu'on observe sur les partisans. Est-ce que ça vous inquiète et pouvez-vous prendre des mesures un peu pour limiter ce rassemblement-là? Bon. Bien, à partir de vendredi, dans les festivals, on va permettre 3 500 personnes. Je ne pense pas qu'il y avait 3 500 personnes devant le Centre-Belle. Il faut comprendre aussi qu'à l'extérieur, il y a moins de risques qu'à l'intérieur. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de risques, mais il y a moins de risques qu'à l'intérieur. Mais il faut être prudent. Idéalement, il faudrait rester à un mètre et demi, deux mètres des autres personnes. Puis j'ai vu, comme vous, des images, là, devant le Centre-Belle qui étaient un peu inquiétantes. Donc, il faut être prudent. Mais en même temps, bon, il faut y aller graduellement. Puis on dit, à partir de vendredi, 3 500 personnes dans les festivals. M. Arruda. C'est une chose une question de gestion du risque. Ce qui nous aide actuellement, c'est que la circulation est basse. Ce n'est pas recommandé. Vous avez peur, vous êtes à risque, vous ne pouvez pas vous mettre à côté de quelqu'un en bas de deux mètres. Ça, c'est assez clair. Cette situation-là, elle serait arrivée un peu plus tôt, au printemps, qu'elle aurait été beaucoup plus dangereuse. Il y a eu des jeunes qui ont fait des pâtés à l'extérieur et qui ont eu plusieurs cas comme tels. Là, disons que c'est une période qui est un peu moins à risque. Ce n'est pas recommandé. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais c'est, entre guillemets, toléré. Puis il y a eu des approches stratégiques. M. Dubé pourrait en parler. Il y a eu des cliniques de vaccination sur ces sites-là pour aider à des gens à se faire vacciner. Quelque part, je pense que c'est aussi à chacun des citoyens de prendre ça en considération. Ne vous exposez pas à des risques si vous êtes à risque ou que vous n'êtes pas complètement vacciné si c'est nécessaire. Là, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on ne débarque pas de la police pour faire une activité anti-émeule parce qu'à ce moment-là, on crée un risque même de sécurité qui va être plus grand que le risque associé à ces manifs. À date, jusqu'à maintenant, on est chanceux à cette période-ci. Il ne semble pas y avoir eu trop de cas associés à ces événements-là. mais on n'est pas en train de vous dire que c'est ce qu'on veut qu'on fasse. Dans un festival, il y a une organisation, c'est comme plus contrôlé. Quand on est au Centre Bell, les gens vont à une place, ils rentrent par une porte, certains, une autre. Ce n'est pas la même chose qu'un rassemblement spontané. C'est toléré, ce n'est pas recommandé. Ce qui est important encore, je vais le relater aujourd'hui, l'important, c'est d'être vacciné une dose puis deux doses entre 8 et 12 semaines après. En sous-question, M. Legault, vous avez parlé d'une loterie pour pousser les jeunes à se faire vacciner. M. Dubé, justement, je voulais vous demander quelle modalité pourrait entourer cette loterie-là, justement. Ce que j'ai dit hier, c'est qu'on n'excluait pas ça. On regarde ça avec l'Auto-Québec, avec le ministre des Finances, mais on n'a pas encore pris de décision. C'est Christian qui regarde ça. Vas-y, Christian. Comme on dit souvent, pas de pression. J'ai eu... Premièrement, il faut expliquer pourquoi on veut le faire puis je pense qu'on vous reviendra... Pas je pense, on va vous revenir maintenant que la commande est claire. Mais on a regardé aussi dans d'autres provinces, au Manitoba, entre autres en Alberta, puis on est toujours... on est toujours à la marge de ceux qu'on veut aller rejoindre. Ça va vraiment bien en ce moment, mais pour aller chercher certaines clientèles, l'enjeu va être, on ne le fera pas pour une clientèle en particulier. Il va falloir le faire pour un ensemble de personnes. Je veux m'assurer qu'on... Je veux le dire tout de suite, parce que je suis en train de travailler avec M. Girard là-dessus, mais c'est sûr que ça va être lié à deux doses. Soyons très clairs, les gens qui vont être éligibles à un éventuel tirage, ça va être lié à la vaccination à deux doses. Ça, ça veut dire qu'on va être là s'il y a un tirage, s'il y a un tirage, je le répète, ça va être en septembre parce qu'on veut s'assurer que tout le monde aura été éligible. On veut que ça soit quelque chose d'équitable. Alors, c'est pour ça qu'il y a un peu de mécanique à trouver, mais ce qu'on veut, c'est s'assurer qu'on maximise les chances de rejoindre tout le monde. Puis je fais un lien. Il y a un... On a un portail qu'on a mis en place la semaine dernière. Moi, ce que je dis en ce moment, puis il n'y a pas d'urgence, mais allez vous assurer que votre nom est bien sur le portail, qu'on a vos coordonnées parce qu'on va passer par le portail pour s'assurer que les gens se rendent éligibles au tirage parce que c'est quelque chose où on va dire voulez-vous participer au tirage? Si la réponse, c'est oui, on a vos coordonnées. Alors, il y a cette mécanique-là. Moi, je pense qu'au cours des prochaines semaines, on va revenir à une recommandation au premier ministre, mais je pense que c'est un élément supplémentaire pour réussir la vaccination. M. Dubé, je me permets d'ajouter que quelqu'un qui avait reçu, fait la maladie et reçu une dose va aussi pouvoir être éligible pour ne pas discriminer les personnes qui ont fait la maladie. Ça veut dire que ça va être selon les critères d'adéquatement vacciné. Ça serait. Ça serait. Ça serait. Ça serait. Ça serait. Les siens dans les raies. Ça serait. Pour le prix, on hésite entre un million de dollars ou un souper avec Christian Dubé. Pas encore décidé. Si c'est vous qui payez, c'est bon. OK. C'est beau. On va passer aux questions en anglais et on va commencer avec Tim Surgent de Global News. Question. Monsieur le Premier ministre, vous aviez dit tout à l'heure que si quelqu'un avait déjà eu la COVID et vont chercher leur première dose, ils sont perçus comme étant entièrement vaccinés. Mais s'ils veulent voyager, ils ont besoin d'une deuxième dose et vous dites que c'est acceptable. Mais ce que je veux comprendre, est-ce qu'à quelque santé et à la santé publique, est-ce qu'ils comprennent que quelqu'un qui a déjà eu la COVID et veut encore avoir deux doses, qu'ils auront la permission? Est-ce qu'il y aura des obstacles? Est-ce que les autorités sanitaires vont dire « Ah, non, ça ne marche pas, vous ne pouvez pas avoir de deuxième dose, vous n'avez pas le droit de prendre un deuxième rendez-vous? » Réponse. Comme M. Legault l'a dit, il y a deux éléments. Il y a les règles au Québec et il y a la règle ou l'exigence fédérale. Pour l'instant, ce que la santé publique dit, c'est qu'ayant eu la COVID et une dose, cela nous suffit au Québec et c'est la définition d'être adéquatement vacciné. Maintenant, le gouvernement fédéral a un autre enjeu, non seulement ce que le fédéral fait, mais ce que les autres pays exigent. Par conséquent, et c'est tout à fait possible, c'est que pour votre passeport ou pour votre possibilité de voyager, même si vous avez eu la COVID qui est acceptable pour la santé publique du Québec, ce ne sera peut-être pas acceptable pour d'autres pays. Et c'est ce que doit décider le fédéral. C'est la raison pour laquelle ce que nous disons, c'est que si quelqu'un s'attend à voyager dans les semaines à venir, nous suggérons que si lui ou elle veulent avoir une deuxième dose, nous allons la rendre disponible. Question. Ma deuxième question, sur les 18 à 39 ans qu'ils ne sont pas encore à la moyenne où vous les voulez. Quelle est l'hésitation? Pourquoi sont-ils réticents selon vous? Est-ce que les CIUSSS ne sont pas assez agressifs pour aller les recruter? C'est quoi l'obstacle? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions être à 75 % d'ici la fin août? Réponse. Écoutez, sans aucun doute, c'est notre objectif. Nous suivons de très près le pourcentage descend. Donc, les CIUSSS et tout notre personnel font un travail remarquable. Mais nous avons demandé à notre sous-ministre d'une différente communauté, si je peux m'expomir ainsi, pour qu'on puisse aller les chercher avec des cliniques mobiles et tout cela. Donc, je pense que dans les semaines à venir, il inclut ce qu'on vit à Laval et à Montréal, nous avons encore environ 150 000 personnes à aller chercher. Ce n'est pas grand-chose comparé aux 6 millions, n'est-ce pas, en pourcentage? Mais nous voulons nous assurer d'aller chercher le seuil de 75 % de vaccinés. Il faut être réaliste. Savez-vous, nous savons fort bien que les jeunes, sur le plan personnel, ne sont pas au même niveau de vulnérabilité que les personnes plus âgées. Donc, nous leur demandons de le faire par solidarité pour leurs parents ou pour leurs grands-parents ou des gens qui leur sont proches et d'aller chercher l'immunité collective. C'est pourquoi nous pensons à une loterie, parce que peut-être quelqu'un qui est jeune pourrait dire, mais j'ai rien à retirer de cela. Eh bien, peut-être une loterie, ça pourrait changer la donne. Car quand on est jeune, il faut agir par solidarité pour les plus âgés. C'est ça la motivation. Question. M. Legault, vous avez passé de la passation au vert, mais qu'il faut quand même faire preuve de prudence. Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus à l'orée de l'été? On serait vulnérable face à quel danger, selon vous? Réponse. Écoutez, jusqu'à ce qu'une proportion majoritaire soit entièrement vaccinée, il faut respecter la limite de gens. Si vous avez un mariage, si vous avez une grande fête avec des centaines de personnes, et quelqu'un a la COVID, le virus, la propagation pourrait être vraiment très rapide. Rappelez-vous comment ça s'est multiplié par le passé. Les foyers d'éclosion, les événements superpropagateurs, ça continue d'être une réalité. C'est pourquoi il faut restreindre la taille des groupes. Question. Qu'est-ce qui vous préoccupe chez le variant Delta? Réponse. On a vu ce qui est arrivé au Royaume-Uni, n'est-ce pas? Il s'était stabilisé environ 2 000 nouveaux cas par jour, et en quelques jours à peine, ils sont passés à plus de 10 000 nouveaux cas par jour. La bonne nouvelle, c'est que le taux de mortalité est resté faible, mais cela peut avoir un impact massif sur le taux d'occupation en milieu hospitalier. Il faut donc être prudent. et ce serait peut-être bien en été, mais il faut se préparer pour l'automne aussi, où on va passer plus de temps à l'intérieur. Et le variant Delta adore les personnes non vaccinées. S'il y a assez de gens non vaccinés, le virus va rendre ces gens-là très malades. Une dose, c'est mieux qu'aucune dose pour ce variant-là, mais la meilleure chose, c'est deux doses. Et si nous voulons avoir cet évitement d'une explosion exponentielle du variant Delta, il y a le deuxième vaccin. Et nous savons que le virus se nourrit de contacts. Donc, plus fréquents sont vos contacts, plus la probabilité augmente d'attraper le virus dans sa version Delta. Donc, respectons les règles. Ce n'est pas le moment d'être cinq ou six cents personnes avec un risque de transmission. Dernière question. Bonjour. Question pour M. Dubé. La vaccination se passe très bien pour les enfants de 17 ans. Nous avons entendu que la possibilité serait de leur donner une deuxième dose à l'ouverture des écoles. Pour ce groupe d'âge-là, est-ce qu'on peut devancer leur deuxième dose ou qu'en est-il? Réponse. Je vais permettre au Dr. Arruda de se prononcer à cet égard également parce que nous suivons de très près ce qui se passe ailleurs dans le monde dans ce groupe d'âge-là. Nous avons eu l'OK, le feu vert, pour la première dose, mais je cède le micro au Dr. Arruda. Réponse. Il y a des données qui suggèrent qu'une dose serait suffisante. Donc, nous savons qu'au Québec, la stratégie, notre pensée, c'est donner la meilleure protection avec le minimum de doses. Donc, nous attendons encore les données d'efficacité dans ce groupe d'âge-là de 12 à 17 pour voir si une deuxième dose serait nécessaire. Nous aurons cette réponse avant l'automne et si c'est nécessaire, nous serons en mesure d'agir au tout début de l'année scolaire. Donc, nous attendons les données. Question. Qu'en est-il des cliniques sans rendez-vous pour Moderna pour la deuxième dose? Est-ce que vous encouragez les gens qui ont eu Pfizer en première dose d'obtenir la Moderna en deuxième dose? Que dites-vous? Et que dire aux gens qui veulent le même vaccin deux fois? Réponse. Ce que nous avons compris de la santé publique et c'était assez clair comme message, c'est que le changement de l'un à l'autre, c'est la meilleure chose à faire. Donc, nous laissons ce choix aux citoyens, à la citoyenne. Si vous voulez attendre Pfizer, vous êtes libre de le faire. Mais, prenons cela comme une très bonne nouvelle que nous avons un excès de 2,5 millions de doses de Moderna dans les semaines à venir. Donc, puisque ce sont deux vaccins au RNA, et bien la deuxième dose, c'est mieux, le plus vite possible. Nous suggérons que les gens invertissent ou changent pour la Moderna, mais c'est leur choix quand même. en français, si je peux revenir, en fait, à propos de la vaccination, chez les jeunes, en vue de la rentrée scolaire de l'automne, on sait que la vaccination est un peu moins bien à Montréal, notamment dans Parc-Extension, où là, on est à 32 %. Étant donné qu'il faut huit semaines entre les deux doses, est-ce que, justement, ce ralentissement pourrait compromettre le retour en classe, le 100 bulles, 100 bulles classe, sans masque? Bien, écoutez, compte tenu du fait qu'on va voir ce qui va se passer, là, j'ose pas m'avancer par rapport à ça. On sait très bien que l'éducation, pour nous, c'est une priorité. Donc, avant d'empêcher une rentrée scolaire, bon, est-ce que la rentrée scolaire pourrait être conditionnelle à maintien du port du masque dans certains territoires? C'est toujours quelque chose qui est possible. Ça va vraiment dépendre de l'épidémio. Ce que je peux vous dire actuellement, c'est que ces préoccupations-là, les équipes de Montréal et de Laval sont très préoccupées. Les raisons pour lesquelles les gens sont pas vaccinés sont pas pareilles. C'est pas d'une communauté d'un côté à l'autre. C'est pas nécessairement la même chose. Il y a des gens aussi qui, c'est pas parce qu'ils veulent pas, c'est que, pour toutes sortes de raisons, ils ont pas le temps. Ils ont pas le temps d'y aller puis il faut se rendre là où les gens vont être et on va développer toutes sortes de stratégies pour le faire. Après ça, tout dépendamment de la couverture qu'on atteindra, on verra comment on va manager le risque. Ça va dépendre de qu'est-ce qui va circuler, où ça va être, selon les territoires. Il est trop tôt encore. C'est pas parce qu'on veut pas, c'est qu'on veut pas non plus prendre des positions sans avoir les données qui sont claires. Bien, juste ajouter que, actuellement, moi, je suis très, très, très confiant qu'à la rentrée, il n'y aura pas de masques dans les écoles et on est en train de prendre toutes les mesures qu'il faut. Entre autres, je vous donne un exemple, il y a un, je pense qu'il appelle ça Vaxivan, qui va dans les parcs où sont les jeunes, dans les quartiers où on a moins vacciné, pour aller là où sont les jeunes. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui se font actuellement, entre autres à Montréal, puis moi, je suis confiant que la rentrée va se faire sans masque à la fin août. Moi, je voudrais féliciter les Québécois parce que, moi, je suis très fier d'être Québécois parce que je regarde les taux de couverture, même dans des pays qui étaient en avance sur nous, là, les gens sont au rendez-vous. C'est tout à fait normal qu'il y ait des poches de gens qui sont un peu plus résistants, lents à le faire, mais on peut remercier les Québécois d'efforts qu'ils font. Puis je pense qu'il faut aussi influencer les autres qui ne l'ont pas été, surtout ceux qui ne sont pas contre la vaccination, mais qui, pour toutes sortes de raisons, ne se sont pas encore fait vacciner. On peut être très fier des taux de couverture qu'on a atteints. À mon avis, ce n'est pas encore suffisant pour être au maximum de liberté. C'est pour ça qu'on encourage ceux qui ont eu leur première dose. Il faut absolument qu'ils aient leur deuxième. Puis ceux qui n'ont pas eu la première, il faut y aller. Puis merci aux Québécois de le faire. Puis c'est avec ça qu'on va être capable d'arriver à une vie un peu plus normale parce qu'on va devoir vivre avec la COVID aussi. Il ne faut pas penser qu'on va pouvoir vivre des années consécutives à faire des shutdowns comme on a fait. C'est impensable. Merci à vous trois. C'est ce qui m'est fait à la conférence de presse. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. François Legault, Christian Dubé et Horacio Arruda terminent leur conférence de presse en parlant de vaccination. Ça va bien à la vaccination, mais il y a encore des gens à atteindre, notamment à Montréal et à Laval. La barrière de la langue des communautés culturelles peut représenter un enjeu. Et pour rejoindre les jeunes de 18 à 39 ans, le gouvernement songe à appliquer ou à implanter une loterie. Alors, on a quelques détails de plus. Tout le monde pourrait y participer, peu importe l'âge. Le ticket d'entrée, ce serait d'avoir deux doses de vaccins pour pouvoir participer à cette loterie et le tirage serait en septembre. Tout ça reste à confirmer. Par ailleurs, M. Legault a confirmé que lundi, le Québec passerait au vert, un vert un peu modifié, c'est-à-dire qu'on allège les mesures pour les rassemblements à l'extérieur dans les cours arrière. Au lieu d'avoir 10 personnes qui peuvent se rassembler, il pourrait y en avoir 20. Dans les restaurants, 10 clients pourront s'asseoir à une table à l'intérieur, 20 clients sur les tables, sur les terrasses. On assouplit aussi les mesures pour les mariages, les funérailles. 250 personnes pourront y assister au mariage et aux funérailles, mais on limitera à 50 pour les réceptions qui suivent les cérémonies. Donc, on va passer de petit parté à moyen parté, c'est ce que dit François Legault. Et M. Arruda dit que le slogan de la journée, c'est plus de vaccins pour plus de liberté. Donc, essentiellement, c'est ce qu'on annonce aujourd'hui. Je vous signale qu'on apprend une nouvelle de dernière heure qui concerne le meurtrier Paul Bernardo. Il va rester en prison. Sa demande de libération conditionnelle a été refusée. La commission des libérations conditionnelles vient tout juste de rendre sa décision. Paul Bernardo est en détention depuis son arrestation en février 2013. Il purge une peine de prison à vie pour l'enlèvement, le viol et le meurtre de deux adolescentes en Ontario. Plus de détails avec l'info et Christian Latreille dans un instant. Merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain, midi 30. Bon appétit.